Vous arrive-t-il de penser que vous connaissez votre partenaire sur le bout des doigts ? C'est ce que je pensais. Ma vie était parfaite, une femme aimante, une maison confortable et une entreprise florissante. Mais un matin, alors que je rentrais plus tôt que d'habitude, tout a changé. Sur le pas de ma porte, j'ai vu une scène qui a fait chavirer mon cœur. Non seulement ma femme m'avait trompé, mais elle m'avait laissé au bord de la destruction. Mon monde a basculé et je me suis retrouvé dans le gouffre le plus sombre d'où il ne semblait pas y avoir d'issue. Comment suis-je arrivé en prison et quels horribles secrets ai-je découvert dans mon nouveau cauchemar ? Écoutez jusqu'au bout et vous comprendrez à quel point les conséquences de la tricherie et de la trahison peuvent être inattendues. Je m'appelle Charles Klein, et jusqu'au 16 octobre, le 20 avril 2010 a été le pire jour de ma vie. Le 20 avril est le jour où je suis rentré plus tôt d'un voyage d'affaires et où j'ai trouvé ma femme depuis 6 ans, la mère de notre fille de 5 ans, au lit avec cet abruti de Trent Miller. Je vous raconterai un peu plus tard ce qui s'est passé le 16 octobre. Je ne peux pas dire que la découverte de son infidélité ait été une surprise totale, il y avait des indices du mécontentement de Allais, tant à mon égard qu'à l'égard de notre mode de vie. La récente récession avait mis à mal nos finances personnelles. Nous avions acheté notre maison juste avant le krach, si bien que notre hypothèque était à l'envers et que nous devions plus que la valeur actuelle de la maison. Allais voulait tout laisser tomber. Je me suis dit que nous pourrions tenir le coup et que tout finirait par s'arranger. Le plus frustrant, c'est que Allais insistait sur le fait que nous devions absolument avoir cette maison et que nous nous sommes efforcés d'acheter cette méga maison de 4 chambres à coucher. Maintenant, elle se plaint parce qu'une grande partie de nos revenus est consacrée au remboursement de l'hypothèque. Depuis Noël, qui l'a déçu en lui offrant moins de cadeaux que prévu, Allais est une source constante de frustration. Rien de ce que je dis ou fait ne semble lui plaire. Mon seul plaisir dans la vie vient de Tina, notre fille. Les yeux de Tina s'illuminaient lorsque j'ouvrais la porte d'entrée après une journée de travail, une réaction bienvenue comparée à l'expression de mépris sur le visage de Allais. Je ne m'étendrai pas sur les mauvaises raisons pour lesquelles j'ai épousé Allais Turner, c'était une erreur dès le départ. C'est une très belle femme, du moins en apparence. Nous sortions tous les deux d'une relation ratée. Nous étions tous deux beaux, aimions l'intimité et savions comment faire plaisir à un partenaire. Nous avons tous deux regardé autour de nous, vu que tous nos amis respectifs étaient mariés, nous nous sommes demandé pourquoi nous ne l'étions pas et nous avons fini devant l'hôtel. Autant de mauvaises raisons de se marier. Le mariage a peut-être commencé pour de mauvaises raisons, mais j'ai appris à aimer Allais, et cet amour s'est développé après la naissance de Tina. De nombreux couples se séparent après la naissance de leurs enfants, mais le nôtre a semblé se renforcer. Il s'est avéré que Allais était soit une grande actrice, soit qu'elle avait un dédoublement de personnalité, voire les deux. Jusqu'à la fin de l'année dernière, je pensais que nous avions une relation solide et une famille formidable. J'ai été stupide. J'ai dit à Allais que je rentrerais de mon voyage d'affaires le jeudi, mais je suis rentré le mercredi. Allais travaillait le matin et Tina était à l'école, ce qui laissait Allais libre l'après-midi. J'ai remonté notre rue et j'ai vu une voiture étrange devant, ce qui n'était pas vraiment discret de la part de Allais, mais nous n'étions amis avec aucun de nos voisins, plus de la moitié de la rue était vide depuis l'effondrement de l'immobilier. Je suis entré dans la maison et je n'ai pas eu besoin d'être particulièrement silencieux étant donné le bruit qui provenait de la chambre principale. Je suis resté debout et j'ai regardé pendant quelques secondes, assez longtemps pour prendre quelques photos avec mon téléphone. Je n'ai pas été excité, je ne me suis pas mis en colère, j'ai juste ressenti une tristesse écrasante en sachant que mon mariage était terminé. Il n'y avait aucun moyen pour nous de dépasser l'infidélité et la trahison totale de la confiance. La question était maintenant de savoir à quel point ma vie serait gâchée après le divorce. Aussi mauvaise que soit notre situation financière, elle ne ferait qu'empirer. Je serais un père à temps partiel pour ma fille, et je ne pourrais plus jamais tenir ou être proche de la femme que j'avais appris à aimer. Elle échevauchait le type, que j'ai reconnu comme étant Trand Miller, un de ses collègues que j'avais rencontré une fois. Il m'a vu, mais avant qu'il n'ait le temps de bouger, j'ai tiré à l'aide de lui par les cheveux. Il s'est rapidement recouvert du drap du dessus. Elle s'est retournée pour me regarder et a fait l'inattendu, elle m'a crié dessus. Sors d'ici, Charlie. Qu'est-ce que tu fais à la maison aujourd'hui ? J'étais abasourdi et j'ai réagi de la pire façon possible. J'ai tiré à l'aide par les cheveux jusqu'à ce que son visage soit tout près du mien et j'ai hurlé à mon tour. Tu as le culot de me demander pourquoi je rentre à la maison un jour plus tôt que prévu ? Tu es avec cet abruti dans mon lit, et tu as le culot de m'attaquer. Je n'ai pas vu Trand derrière moi. Il a pris son téléphone pendant ce temps et a composé le 911. Nous étions encore en train de nous crier dessus quand les flics sont arrivés. Trand les a rejoints à la porte d'entrée, toujours enveloppés dans le drap quand ils ont tous fait irruption dans la chambre. Sur la base du fait que j'avais tiré les cheveux de Allais, et rien d'autre, j'ai été menotté et emmené en prison. Il m'a fallu quelques jours pour réunir l'argent nécessaire à la caution, pendant ce temps, le peu que nous avions sur nos comptes s'était envolé, et Allais avait disparu avec Tina. Je suis rentré dans une maison vide. Lorsque je suis retourné au travail le lundi, un huissier de justice attendait dans le hall. Allais a demandé le divorce pour cause de cruauté mentale et physique. J'ai contre-déposé une demande en invoquant l'adultère, mais cela n'a servi à rien, les tribunaux ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont accordé la garde à Allais et j'ai dû payer une pension alimentaire pour les enfants. Ma cote de crédit a chuté comme une pierre après que nous ayons vendu la maison. J'avais toujours mon travail, mais ma vie était un vrai gâchis. Santina, j'aurais quitté la ville. Il y a eu un point positif, toutes les accusations de violence conjugale ont été abandonnées. Désormais, je passais trop de soirées assis sur un tabouret de bar à la taverne Johnny, à écouter une bande d'ivronnes me dire qu'ils ne laisseraient pas une telle chose leur arriver. Plus d'un a prétendu que je n'étais pas un homme pour avoir permis à un type de me voler ma femme. J'ai changé de bar après avoir entendu quelques ivronnes dire « cuque, cuque » alors que je sortais un soir. Je ne pouvais pas échapper à ce sentiment de manque de respect. Mes collègues de travail, hommes et femmes, me regardaient avec pitié ou mépris. J'ai commencé à réfléchir aux conseils donnés par les ivrognes, mes anciens « amis » de chez Johnny. Ils étaient très généreux avec leurs histoires de bravade, comment ils se vengeraient, comment je devrais me venger du couple qui m'avait trahi et qui avait transformé ma vie en un véritable enfer. Un dimanche, lorsque j'avais Tina, nous sommes allés rendre visite à mes parents. Après le dîner, Tina est allée regarder la télévision dans le salon, tandis que ma mère et mon père se sont assis avec moi à la table, en buvant du café. J'ai choqué mes parents en leur parlant de mon sentiment d'impuissance et de la nécessité de faire quelque chose pour retrouver mon estime de soi. Mon père a rompu le silence. « Tu cherches à te venger, Charlie ? » « Je ne sais pas, papa. » « Il me semble juste que je devrais faire quelque chose. » « La vengeance est une chose délicate, fiston. » « On a l'impression qu'elle comblera le trou, mais c'est rarement le cas. » « Elle peut aussi devenir incontrôlable, tu te venges, et peut-être que leurs amis ou leur famille se vengent. » « Il suffit de demander à n'importe quel membre d'un gang des quartiers défavorisés de Chicago si le principe, œil pour œil, fonctionne bien. » « Bien que je respecte généralement l'approche de mon père face à un problème, il réfléchissait d'abord, puis parler ou agissait, je ne voulais pas jouer le rôle d'un cocu. » « Charlie, tu me décevras beaucoup si tu te venges d'eux. Je t'ai élevé mieux que cela. » « La violence résout rarement les problèmes. » « Malgré les admonestations de mon père, les choses en sont venues aux mains un samedi soir. » « Je sortais de mon bar lorsque j'ai vu Tron et allais de l'autre côté de la rue, sortant d'un des restaurants les plus chers de cette partie de la ville. » « Alors qu'ils attendaient que le voiturier ramène leur voiture, ils se sont embrassés profondément. » « Allait porter une petite robe noire moulante, et Tron a profité de l'étroitesse de la robe pour prendre une de ses joues avec sa main. » « La voiture est arrivée, une belle Lexus, et le couple a sauté dedans. » « Au moment où la voiture a quitté le trottoir, j'ai vu la tête de halet tomber sur les genoux de Tron. » « Je me suis dirigé vers ma chevrolet de 7 ans et je me suis assis pendant une minute. » « J'étais en train de jurer à voix haute tout en frappant le volant de mes poings. » « Je me suis calmé et j'ai tourné la clé, la vieille voiture que je conduisais, la seule que je pouvais m'offrir maintenant que mes finances étaient si mal en point, a à peine craché avant de démarrer. » « Je pensais avoir tout prévu, j'étais si intelligent. » « J'ai pris mon temps et j'ai pensé que toutes mes bases étaient couvertes. » « J'ai approché Tron la nuit, des semaines plus tard, et avant qu'il ne s'en rende compte, je lui frappais les côtes avec la batte. » « J'ai évité sa tête, je ne voulais pas l'assassiner, mais seulement estropié gravement l'homme qui m'avait fait cocu. » « Je ne suis pas bisexuel et je n'ai jamais eu de désir refoulé d'être avec un homme, je n'avais tout simplement pas le choix. » « Les dents manquantes, le nez cassé et deux yeux au beurre noir pour attester de ma réticence à m'engager dans cette relation de prisonnier. » « Ron et sa bande d'Ariens m'ont fait travailler jusqu'à ce que je n'ai plus le choix. » « C'était soit le faire, soit risquer le pire. » « Deux choses positives sont ressorties de ce désastre, Ron ne partage pas, donc je ne suis plus accessible aux autres Ariens, et maintenant je suis protégé des gangs non-Ariens. » « Un marché de dupes. » « J'ai aussi eu la chance que Aaron Ron pense que c'est, faible, de se livrer à certains actes, il est heureux de cet arrangement limité. » « Quel genre de culture malade condamne un homme à ce genre de punition ? » « J'ai commis le crime et je comprends la sentence du tribunal, au moins cinq ans d'emprisonnement derrière les barreaux, une perte de liberté et la perte de tout ce qui va avec. » « Mais pourquoi faisons-nous des clins d'œil et même des plaisanteries sur les agressions sexuelles inhumaines dont sont victimes les prisonniers ? » « Qu'est-il advenu de la règle, œil pour œil ? » « Je n'ai agressé personne de cette manière, pourquoi devrais-je subir ce genre d'abus pour survivre ? » « Il est difficile d'obtenir des informations de l'intérieur. » « Après six longs mois et des dizaines de lettres, j'ai reçu la visite de ma mère. » « Mon père ne me parlait toujours pas, et ma mère n'est pas venue par sympathie pour ma situation, elle est venue pour se défouler. » « Allé a épousé Tron et ils ont déménagé au Texas. » « Ils n'ont pas permis à ton père et à moi de voir Tina avant qu'ils ne déménagent, ils n'ont pas permis qu'elle vienne au téléphone quand nous avons essayé d'appeler Tina. » « C'est ma seule petite-fille, et je ne peux ni la voir ni lui parler. » « J'ai appelé la mère de Allé et je l'ai supplié, en essayant de faire appel à son sens de l'équité, d'une grand-mère à l'autre. » « Elle a eu le culot de se moquer de moi. » « Je ne peux pas comprendre une telle cruauté. » « C'est dans leur famille, maman. » « Je n'ai jamais trompé Allé, c'est elle qui m'a trompé. » « Toutes mes lettres à Tina ont été renvoyées sans être ouvertes. » « Je travaille avec l'un des avocats de la prison, peut-être qu'un juge obligera Allé à me permettre de communiquer avec ma fille. » « J'ai appris à cacher mes émotions et ce que j'avais dans le cœur, l'âme et l'esprit. » « Pendant cette première année en tant que compagnon de cellule d'Aaron Ron, j'ai passé chaque occasion à me muscler à la salle de sport, à exprimer ma aime pour Ron, à l'étrant avec des poids et altères. » « Mon mètre 90 pesait désormais 210 kilos de muscles. » « Lorsque Ron a trouvé un nouveau compagnon de jeu, Kevin Johanson, arrivé 13 mois après moi, j'ai été licencié et j'ai dû me débrouiller tout seul. » « La première fois qu'ils sont venus me chercher, ils étaient deux. » « J'ai été violemment battu, mais ces deux-là ont fini à l'hôpital. » « J'ai fini dans un logement spécial pendant un mois. » « Le pire, ma première audience de libération conditionnelle était déjà prévue pour ce mois-là et n'a pas été reportée. » « Il a fallu attendre encore deux ans pour que je rencontre la commission des libérations conditionnelles. » « J'ai répondu à leurs questions pendant 20 minutes avant de perdre pied. » « Stupide, je n'ai pas pu me taire. » « Après qu'une personne bien pensante m'a demandé pourquoi je ne m'étais jamais excusé pour les mauvais traitements infligés à mon ex-femme, j'ai laissé éclater tout le venin que j'avais dans l'âme. » « J'ai été mariée à Allée pendant six ans et je n'ai jamais levé la main sur elle. » « La seule fois où je l'ai touchée sous le coup de la colère, c'est quand je lui ai tiré les cheveux pour qu'elle quitte ses genoux. » « Elle était avec lui dans notre lit. » « Le seul acte de violence que j'ai commis avant de venir ici a été l'attaque stupide contre son petit ami. » « À cause de cet acte stupide, j'ai été contraint de me mettre dans des situations innommables pour survivre, j'ai participé à une douzaine de bagarres pour éviter d'être attaquée. » « Cinq ans de lutte pour ma vie. » « Lorsque je dis qu'aucune nouvelle compétence n'a été acquise, ce n'est pas tout à fait vrai, aucune nouvelle compétence légitime. » « Je savais maintenant comment utiliser l'Internet pour dépouiller les gens de leur argent. » « J'ai trouvé un travail de nuit pour charger des camions dans un entrepôt local, je gagnais juste un peu plus que le salaire minimum, ce qui me permettait de ne pas vivre dans la rue. » « Je passais mes journées sur mon nouvel ordinateur, grâce à l'argent économisé pendant les années passées à l'intérieur, à développer mon alter ego, Ami Carson. » Ami Carson était une veuve qui avait l'intention de construire un sanctuaire humain pour les chiens et les chats non désirés. » Le site web « Save or Fury Friends, sauver nos amis à fourrure, demandait des contributions financières. » Les dizaines de milliers d'adresses électroniques recueillies au cours des trois dernières années ont permis d'établir une liste de donateurs potentiels. L'envoi de la première sollicitation n'a pas coûté un centime. Le résultat a été bon, de l'argent est arrivé, les chèques et les informations relatives aux cartes de crédit ont été vendues à un criminel extraterritorial. Au bout de deux mois, je disposais de 21 000 dollars, ce qui était plus que suffisant pour atteindre le premier de mes deux objectifs après la prison. Quand V-Suite était assise sur le tabouret du bar, comme dans une vision. Cela faisait plus de six ans que je n'avais pas touché une femme. Plus de six ans que rien d'autre que ma propre main ne m'avait touché. Voulant vivre l'expérience à fond, j'ai mis le paquet. J'avais le certificat de la clinique, j'étais clean, dans mon point et 700 dollars en poche. Je me suis même habillé élégamment, un pantalon et une veste de sport achetée au magasin Godwil. Candice est retournée et m'a regardée quand je me suis approchée d'elle. Charlie ? Son sourire a illuminé le bar sombre. La photo d'elle sur le site d'escorte n'était pas retouchée, elle était aussi belle dans la vraie vie que sur sa photo. Des cheveux blonds, des yeux bleus, un joli nez et des dents parfaites. Elle portait un chemisier sans manche qui se boutonnait sur le devant, les quatre boutons du haut étant ouverts pour laisser apparaître une magnifique poitrine haute. Elle portait une belle paire de pantalons. Pourquoi un pantalon plutôt qu'une jupe ? Eh bien, c'était la raison pour laquelle j'allais passer une nuit de bonheur avec une si belle escorte pour le prix obscenement bas de 600 dollars, qui incluait un arrangement spécial sur preuve d'un certificat de bonne santé, plus le pourboire, d'où les 700 dollars dans ma poche. Le pantalon cachait le fait que Candy avait une prothèse de jambe. Il semble que plus d'un client ait eu besoin de l'ensemble de l'affaire et ait insisté pour obtenir une réduction lorsqu'il a vu sa jambe métallique. J'étais plus intéressé par ce qu'elle avait entre les jambes, et bien que la prothèse ne fasse aucune différence pour moi, j'étais heureux d'économiser quelques centaines de dollars supplémentaires pour être avec une telle beauté. J'ai demandé au barman un verre de bourbon et je me suis assis à côté de Candy. Elle avait déjà une sorte de boisson devant elle, quelque chose dans un verre à martini. J'ai regardé derrière elle et j'ai vu un type à sa droite qui me regardait d'un air mauvais. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était que cette soirée commence mal. Le monsieur à côté de moi a insisté pour me payer ce verre, je lui ai dit que j'attendais quelqu'un et que ce n'était pas nécessaire. Candy posa sa main sur mon bras pendant qu'elle parlait, je pris cela comme un signal pour ne pas m'énerver. J'ai compté jusqu'à cinq en silence et je suis resté calme. J'ai sorti un billet de vingt dollars de mon portefeuille. Excusez-moi, monsieur. Je vous remercie d'avoir offert un verre à ma compagne, mais je suis certain qu'un gentleman tel que vous aura la courtoisie de me rendre l'appareil. En disant cela, je me suis levé de mon tabouret de bar, ma main droite tenait le billet de vingt dollars, mais je le tenais de manière à ce qu'il puisse voir les cicatrices sur le dos de cette main, de vilaines cicatrices dues à de nombreuses bagarres en prison. Je voulais qu'il comprenne, mes mots étaient peut-être polis, mais ma posture était loin d'être docile. L'homme m'a jaugé, Dieu merci, a souri. Il a pris les vingt dollars. On ne peut pas reprocher à un homme d'essayer avec une si belle femme. Profitez de votre rendez-vous. Sur ce, il s'est levé de son tabouret et s'est dirigé vers l'autre bout du bar. Candy m'a regardé. Merci d'avoir été un gentleman. Il n'a pas été trop pressant, et il aurait été dommage de terminer notre rendez-vous avec toi en difficulté et moi toujours assise ici. Où as-tu appris à si bien désamorcer les situations ? Il est trop tôt pour raconter ma vie, et on m'a dit qu'il valait mieux ne pas poser de questions personnelles aux escortes. Parlons plutôt des lionceaux. J'ai eu une surprise lorsque le barman a posé mon bourbon devant moi. C'est offert par la maison. J'apprécie que vous vous en occupiez si gentiment. Nous avons eu une bagarre ici la semaine dernière quand un ivron n'a pas voulu laisser tranquille le rencard d'un autre gars. Cela m'a coûté 400 dollars pour réparer les dégâts. Je ne verrai jamais un centime de la part du type qui a commencé, et ma franchise est plus élevée que les dégâts. J'ai levé mon verre au barman et j'ai bu une gorgée. Il m'a même servi de la bonne marchandise. Candy et moi avons terminé nos boissons, dit au revoir au barman, fait un signe de tête à l'autre type et sommes sortis dans l'air de la nuit. J'ai une chambre à côté. Tu veux manger quelque chose avant qu'on y aille ? Non, ça va. On pourra peut-être commander une pizza ou un plat chinois plus tard. C'est toi qui décide, on fera ce que tu veux. Je n'ai pas eu besoin de me faire prier deux fois. J'ai pris le bras de Candy et je l'ai emmené dans l'hôtel. Alors que nous montions dans l'ascenseur, je n'arrivais pas à me débarrasser de mon sourire idiot. Candy m'a regardé. Quoi ? Tu es incroyablement belle. Nous sommes rentrés dans la chambre. J'ai enlevé mon manteau. Plus tard, après avoir passé un peu de temps ensemble, Candy et moi nous sommes reposés un moment. Je ne m'attendais pas à ça. Candy m'a regardé. Quoi ? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, ni à ce que tu aies l'air si enthousiaste. Candy rit. Eh bien, je suis une professionnelle. En plus, j'aime ça et tu es plutôt douée pour ça. Elle riait encore, mais pas de moi. Je n'ai jamais payé pour cela auparavant. Je suppose que je me suis dit que quelqu'un qui faisait ça pour gagner sa vie serait un peu blasé, qu'elle devrait faire semblant, mais vous n'avez pas l'air de faire semblant. Merci. Comme je l'ai dit, j'aime ça, et vous êtes doué. Tu veux commander maintenant ? Nous avons commandé un restaurant chinois et pris une douche ensemble en attendant. Nous avons mangé, puis nous avons passé plus de temps ensemble d'une manière plus traditionnelle. En discutant ensuite, j'ai remarqué pour la première fois sa prothèse de jambe, suffisamment proche pour être touchée. Alors que je la regardais, faite de métal juste en dessous du genou, elle a interrompu mes pensées. Cela vous gêne-t-il ? En fait, pas du tout. C'est juste que je n'en avais jamais vu avant. Nous sommes restés en contact en parlant de sa jambe. C'est incroyable quand on y pense. Quand nous marchions vers la chambre, je n'ai pas pu dire que tu marchais sans boiter. Tu t'ennuies déjà tellement avec moi que nous parlons au lieu de nous amuser ? C'était à mon tour de rire. Pas du tout, laisse-moi te le prouver. Le lendemain matin, nous avons encore partagé un moment, j'ai même fait rouler Candy pour l'admirer de dos. Elle avait une silhouette incroyable. Après avoir terminé, je lui ai demandé, tu veux prendre une douche ? Nous nous sommes douchés ensemble et Candy m'a surpris en train de regarder sa prothèse de jambe. C'était un accident de moto. Quoi ? Ma jambe, tout le monde veut savoir comment c'est arrivé. Tu as été trop poli pour demander. Comme je l'ai dit hier soir, on m'a dit de ne pas m'impliquer personnellement. Maintenant que tu en parles, comment c'est arrivé ? Le gars avec qui je sortais, Randy. Il avait acheté un nouveau vélo, il voulait le montrer. Il prétendait qu'il était un grand pilote et qu'il savait ce qu'il faisait. J'ai été idiote et je suis monté à l'arrière. Il voulait m'impressionner, alors il a commencé à se montrer en allant vite. Il a perdu le contrôle et j'ai perdu ma jambe. Qu'est-il arrivé à Randy ? Aucun de nous ne portait de casque, une autre décision stupide. Il s'est cogné la tête contre un lampadaire et tombé dans le coma et, après une semaine de mort cérébrale, ils ont arrêté la machine et il est mort. Je devrais avoir le cœur plus brisé, je sais que j'ai l'air froid, mais il a eu un accident et maintenant ma jambe n'est plus là. Il n'avait même pas d'assurance. Toutes mes factures médicales et le coût de sept jambes ont représenté une fortune. C'est l'excuse que j'ai trouvée pour changer de métier. Le pire, c'est que ma mère et mon père ont découvert ce qui s'était passé. Quand mon père et ma mère ont découvert ce que je faisais pour vivre, ils m'ont exclu de leur vie. Ils ne voulaient pas d'une fille dans ma profession. Il y a pire que d'être payé pour ce que l'on fait. Ah oui ? Comme quoi ? Comme mon ex-femme. Et j'ai parlé à Candide Allais. Quand j'ai fini, elle était d'accord, mon ex était pire. Entendre cela m'a fait rire, peut-être la première fois que je riais de toute cette situation. Tu as faim ? Je peux t'offrir le petit déjeuner ? Oui, ce serait bien. Ensuite, il faut que j'aille en cours. Je n'ai pas l'intention de faire ça pour le reste de ma vie. Dans mon métier, on entend parler de gars qui tombent amoureux de certaines personnes et quand on rencontre quelqu'un comme Candide, je peux comprendre ce qui se passe. Mais, soyons réalistes, elle fait partie de ma profession et même si ce n'était pas le cas, qu'est-ce que j'ai à offrir à une femme ? Le lendemain, j'étais impatient d'entamer la deuxième partie de mon plan. J'ai rencontré Juan Price dans un restaurant du centre-ville. Juan était le contact extérieur d'un des gangs noirs de la prison. Juan a nommé le prix et j'ai accepté à une condition, deux noms seraient murmurés à son oreille lorsque le couteau lui trancherait la gorge, le mien est celui de Johansson. Une fois cette condition remplie, j'ai donné à Juan 15 000 dollars. Juan était l'un des plus intelligents, il avait été inculpé mais jamais condamné. J'ai entendu parler de ce qui se passe à l'intérieur, je ne peux pas vous blâmer de vouloir la justice. Non, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Johansson était un bon garçon. Un peu plus d'un an après être devenu le compagnon de jeu de Jung, il est mort. La rumeur veut que Ron ait maintenu la tête du gamin trop longtemps et l'ait étouffée. Johansson méritait mieux. Jung a passé deux mois en isolement, il a été condamné pour n'avoir signalé la mort de Johansson que le lendemain matin. C'est tout ? Eh bien, quelle que soit la raison, c'est un homme mort, c'est garanti. Je n'ai pas besoin de vous dire que personne n'a jamais eu vent de notre accord, n'est-ce pas ? Je comprends. Je n'ai pas tenu cinq ans à l'intérieur en parlant à tort et à travers. Juan acquiesce et s'en va. Quatre jours plus tard, quatre détenus ont été tués lors d'une émeute déclenchée par le meurtre à l'arme blanche de l'Arient Ronald, Iron Ron, Jung. Un détenu noir a été soupçonné du meurtre, il a été l'un de ceux qui ont été tués au cours de l'émeute qui a suivi, et la prison est restée fermée pendant trois jours. Le site web, Ami Carson, avait fait son temps. Je l'ai fermé avant que les forces de l'ordre ne s'en aperçoivent et ne commencent à me poursuivre. Pour l'instant, ce n'était pas grand-chose, il y avait trop peu d'argent en jeu pour qu'une agence puisse enquêter. Mon intérêt se portait désormais sur la recherche de Tina. La page Facebook de Halley a disparu il y a deux ans. Sa dernière publication montrait leur famille dans la banlieue de Dallas. Tina venait d'avoir neuf ans et la famille heureuse, Halley, Tron et Tina, posée devant la porte de Disney World. Puis, plus rien. Imaginez ma surprise lorsque, sur un coup de tête, j'ai tapé « Tron Miller » sur Google et découvert que Tron vivait à nouveau à Chicago. Je n'ai rien trouvé pour Halley, mais j'avais au moins une piste. J'ai dépensé un millier de mes fonds mal acquis pour qu'un détective privé découvre où Tron vivait et travaillait, qu'il ne vivait plus avec mon ex et où il aimait passer du temps après le travail. Il a fallu quelques minutes à 30 pour réaliser qu'il était assis sur le tabouret de bar à côté de lui, ce qui est compréhensible puisque j'avais l'air différent de la dernière fois qu'il m'avait vu. C'était lors de ma condamnation pour l'avoir battu avec un Louisville-Sugger. Mon physique musclé, mon nez cassé et mon crâne rasé étaient probablement un peu intimidants. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé « Est-ce qu'on va avoir des problèmes ? » J'avais réfléchi à cette question à l'avance et ma réponse était prête. Non, Tron. Te battre avec une batte de baseball était une erreur la dernière fois. Cela m'a coûté cinq ans de liberté et d'innombrables horreurs à l'intérieur de la prison, cela m'a aussi coûté le plaisir de voir ma petite-fille grandir. En fait, j'étais venu vous demander si vous saviez où se trouve Tina. Je vous le dirai si je le savais. Allez m'a quitté pour un autre gars, et tous les trois ont disparu. Je regardais les yeux de Tron pendant qu'il parlait, on apprend à lire les yeux en prison, car ils sont la fenêtre de l'âme. J'ai décidé que Tron disait la vérité. Pour renforcer mon intuition, Tron a continué. Je veux que tu saches quelque chose, Charlie. Je n'aurais jamais dû m'engager avec elle et alors qu'elle était encore mariée avec toi, c'était mal. J'aimais vraiment Allée, et je pensais qu'elle m'aimait vraiment. J'ai eu très mal quand elle m'a remplacé par ce type, pour la première fois, j'ai compris ce que tu ressentais. Quand nous avons commencé à déjeuner ensemble, elle m'a raconté un tas de mensonges, que je n'ai pas compris jusqu'à ce que je revienne ici et que je parle à certains des couples que vous connaissiez avant. Quand j'ai rencontré Allée pour la première fois, elle m'a dit que vous abusiez d'elle et de Tina. Elle a dit que votre mariage était une imposture et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne meure ou ne divorce. Je pensais que j'étais son chevalier en armure brillante. Bien sûr, quand vous m'avez battu, ça n'a fait que renforcer son discours. Tromboie une gorgée de sa bière et poursuit. Je veux que tu saches encore une chose. Je n'étais pas d'accord avec Allée quand elle vous a rayé, toi et tes parents, de la vie de Tina. Je pensais que c'était une erreur. Allée m'a dit de me mêler de mes affaires, que Tina n'était pas mon enfant et que je n'avais pas mon mot à dire. Tina et moi avons eu une relation décente pendant ces trois années, j'ai appris à l'aimer, mais je n'ai jamais été son « papa », tu as manqué à Tina. J'ai fait de mon mieux pour ne pas pleurer lorsque Trom a dit cela, je suis certain que mes yeux pleuraient. Trom a appelé le barman et lui a demandé un stylo et une feuille de papier. Je ne sais pas où ils ont fini, mais voici le nom de celui qui m'a remplacé, Barry Stewart. C'était un charpentier employé par un constructeur de planos, chez Sons. Ce fils de pute travaillait sur la rangée de maisons spéculatives à un pâté de maison de chez nous. Je n'ai aucune idée de la façon dont Allée et lui se sont rencontrés, la première fois que j'ai su quelque chose, c'était le jour où elle avait préparé son camion et qu'elle partait avec lui. Je ne pense pas que je l'aurais su si l'un de nos voisins ne m'avait pas appelé pour me demander pourquoi allait déverser ses affaires à l'arrière d'un camion. Je suis rentré à la maison juste avant qu'il ne sorte. On se criait dessus quand les flics sont arrivés. C'est la seule raison pour laquelle j'ai appris son nom et où il travaillait. Les flics n'avaient aucune raison de les retenir, ils se sont enfuis et j'ai trouvé dans la cuisine un mot disant essentiellement au revoir. Nos comptes ont été vidés. J'ai dépensé quelques milliers d'euros pour essayer de retrouver Allée, mais je n'ai rien trouvé. Un an plus tard, j'ai demandé le divorce pour adultère et abandon, j'ai vendu la maison et je suis revenu vivre ici. On pouvait lire la douleur sur le visage de Tron lorsqu'il racontait son histoire. Ce type lui en voulait toujours. Moi, je voulais juste voir ma fille. J'ai remercié Tron pour ses informations, je lui ai offert une bière et je suis sorti du bar en me demandant ce que je devais faire. Tron avait dépensé des milliers d'euros pour retrouver Allée, pourquoi gaspillerais-je mes fonds limités en essayant de faire la même chose. Il y avait une personne qui savait très probablement où vivaient Allée et Tina, mais cette personne était tout aussi susceptible de m'empêcher de le savoir, la mère de Allée. Ce serait risqué, se faire prendre pourrait signifier retourner en prison, mais je ne voyais pas d'autre solution. Margaret Turner était une femme qui ne changeait pas, une victime de la routine. Margaret allait à l'église tous les dimanches à 9h, Margaret laissait toujours son double des clés de la maison dans le faux rocher à côté de la porte-fenêtre. Pourquoi s'inquiéter alors que Brutus, son roadweller de compagnie, était là pour garder la maison ? À 9h02, j'ai escaladé la clôture de l'allée derrière sa maison. La clé était là, j'ai ouvert la porte-fenêtre et j'ai entendu le grognement de Brutus. Un grognement qui aurait terrifié la plupart des gens. Brutus est entré par le coin dans la cuisine où je me tenais, en espérant. Cela faisait peut-être 6 ans que Brutus ne m'avait pas vu ni senti, mais les années ne comptaient pas Brutus s'est dressé sur ses pattes arrière et m'a léché le visage. Il se souvenait de l'homme qu'il avait choisi à la fourrière, l'avait amené chez Margaret, l'avait dressé à s'asseoir et à se coucher, et lui avait donné des friandises chaque fois que je rendais visite à ma belle-mère. Pendant que Brutus se réhabituait à mon visage, je me suis approché du comptoir et j'ai attrapé une friandise pour chien dans la boîte à biscuits que Margaret y gardait. J'ai jeté la friandise par terre et Brutus s'est détaché de moi pour l'engloutir. J'ai profité de ce répit pour regarder autour de moi. Rien n'avait changé dans la cuisine depuis la mort de John Turner, il y a 9 ans. Sauf qu'une chose avait été ajoutée, il y avait un ordinateur sur le bureau de Margaret qui servait à payer les factures. J'ai allumé l'ordinateur et l'écran du mot de passe est apparu. J'ai réfléchi un instant et j'ai tapé, Jean 3h16. L'ordinateur a commencé à démarrer. Pendant qu'il démarrait, j'ai regardé dans les tiroirs et j'ai trouvé quelques lettres avec des adresses de retour sur les enveloppes. Allez vivez à El Paso. J'ai inséré ma clé d'SB dans le port USB et j'ai copié le dossier des photos, le dossier des vidéos et le dossier des courriels de Margaret. J'avais tout ce que j'étais venu chercher, alors j'ai éteint l'ordinateur, gratté Brutus sous ses oreilles, fermé la porte et remis la clé en place. J'ai passé le reste de la journée de dimanche à regarder des vidéos et des photos de ma fille en train de grandir. Tina a tellement grandi au cours de ces années. C'est une si belle jeune fille. J'ai été tellement bête d'avoir raté ces années. Grâce aux informations tirées des enveloppes et des courriels, j'ai pu déterminer que Allez et Tina utilisaient désormais le nom Turner. Allez vivre avec Barry Stewart mais n'étais pas marié avec lui. Tina était une élève de cinquième année. Le lundi, j'ai transmis les informations et un accompte de 500 dollars à un détective privé d'El Paso, qui a confirmé que l'adresse et les autres informations étaient toujours valables. Mardi matin, après le travail, j'ai frappé à la porte de mes parents. Bien que ma mère m'ait rendu visite quelquefois en prison, je n'avais pas vu mon père depuis le jour de ma condamnation. Ce jour-là, il m'avait simplement regardé avec tristesse et douleur. Maintenant, il se tenait à la porte, je me demandais s'il me laisserait entrer. Bonjour, papa. Papa a ouvert la porte à fond et m'a fait rentrer dans la maison. Il m'a regardé dans les yeux et m'a serré dans ses bras. Marie, Charlie est rentré. Maman est entrée dans la pièce et m'a serré dans ses bras. Tu veux du café ? Oui, s'il te plaît. Nous nous sommes assis à la même table de cuisine où je prenais mes repas en grandissant. Margaret Turner n'était pas la seule à aimer la routine. Maman, papa, laissez-moi d'abord m'excuser de vous avoir laissé tomber. Je suis désolé de ne pas avoir écouté vos paroles de sagesse. Je suis désolé d'avoir laissé une bande de perdants me convaincre de me venger. Maman s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Papa a mis sa main sur mon bras et m'a serré. Je sais où se trouvent Allé et Tina et je veux que tu m'aides à rétablir le contact avec Tina. J'ai quelques milliers d'euros de côté pour aller à El Paso et faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir au moins un droit de visite. Veux-tu venir avec moi et m'aider ? Papa répond d'abord, qu'est-ce que tu comptes faire ? Rien de viol encore, n'est-ce pas ? Cela m'a fait mal à cause de mes actions passées, c'est la première chose qu'il m'a demandé. Non. J'ai l'intention de consulter d'abord un avocat là-bas. J'ai purgé ma peine, je ne suis pas en liberté conditionnelle, donc je peux aller là-bas et essayer d'obtenir une ordonnance du tribunal pour le droit de visite. Mais soyons réalistes, je suis un ancien détenu condamné pour agression. Je pense qu'il serait utile que mes parents m'accompagnent et que nous fassions tous les trois appels. Papa a regardé maman et j'ai pu lire la supplication dans ses yeux. Elle n'a pas eu besoin de dire un mot, papa a accepté. Quand est-ce qu'on part ? Tu peux être prête dans une semaine ? Je dois donner mon préavis au travail et m'occuper de quelques détails. On peut prendre ta voiture ? Nous aurons besoin de roue pendant que nous serons là-bas. Oui, je l'emmènerai au garage demain et je m'assurerai qu'elle est prête pour un voyage en voiture. Nous partirons lundi prochain, d'accord ? Une fois cela convenu, j'ai bu une autre tasse de café et je me suis mis au courant des ragots de famille. Je me sentais bien ici à nouveau. Les jours suivants, j'ai utilisé mon temps libre pour rechercher les meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille dans la région d'El Paso. Lorsque j'en ai trouvé un avec d'excellentes critiques, je l'ai appelé et j'ai pris rendez-vous pour le jeudi suivant. Cela nous laissait trois jours d'entier de route pour nous rendre à El Paso. J'espérais que papa et maman seraient à la hauteur du voyage, papa avait presque 70 ans et maman 66. La Lincoln Continentale de papa, il s'avère que cette chère vieille maman est une grande fan de Matthew McConaughey, serait le véhicule idéal pour un voyage en voiture. Mais lorsque papa a appris le rendez-vous du jeudi, nous nous sommes tous mis d'accord pour partir le dimanche et disposer d'une journée supplémentaire pour parcourir les 1500 kilomètres. Ce dimanche-là, j'étais un homme de 36 ans, en voyage avec sa mère et son père. Nous avons quitté la ville, il n'y a plus que des autoroutes aujourd'hui, mais il y a des années, c'était la route 66. Louis, papa nous a raconté comment, alors qu'il n'avait que 3 ans, ses parents avaient emprunté cette route pour se rendre à Los Angeles. A l'époque, il n'y avait que des routes à deux voies. Une journée de voyage convenable ne dépassait pas 400 miles. Il a fallu 7 jours à la famille pour atteindre Los Angeles. Il semble que mon grand-père, un homme qui est mort avant ma naissance, avait un travail qu'il attendait en Californie. L'un de ses camarades de l'armée avait une entreprise de peinture, et avec toutes les nouvelles constructions qui sortaient de terre après la guerre, c'était forcément une mine d'or. Malheureusement, dit papa, sa mère, ma grand-mère, a eu le mal du pays pendant toute l'année où ils ont vécu à Pasadena. Mon grand-père a fait ses valises et est rentré à Racine. Tout s'est bien passé, mon grand-père a fini par devenir directeur général d'une usine d'aluminium. Il s'en sortait très bien jusqu'à ce qu'on le trouve affalé sur son bureau, mort d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. Je suis né un an plus tard et j'ai reçu son nom. Pendant ces 4 jours passés dans la voiture, papa et maman ont raconté d'autres histoires du bon vieux temps. Des histoires que j'avais oubliées ou que j'étais trop occupé pour écouter quand j'étais petite. J'ai déménagé à 18 ans, c'est la période la plus longue que nous ayons passé ensemble depuis nos dernières vacances, lorsque j'avais 14 ans et que nous étions allés à Washington, D.C. Jeudi après-midi, nous étions dans le cabinet de Gladys Harper. Contrairement à tous mes précédents rapports avec la justice, cette expérience a été positive. J'ai dit à l'avocate la vérité sans phare. Ma condamnation, mon séjour en prison, la façon dont on m'avait refusé tout contact avec Tina, la façon dont on avait également refusé tout contact avec mes parents, mon divorce d'avec Allais, son mariage ultérieur et son divorce d'avec Tran, les yeux de mon avocate se sont illuminés lorsqu'elle a entendu que Tran avait déposé une plainte pour adultère et abandon de famille. Cela n'a pas donné une très bonne image de moi, mais cela n'a pas non plus fait de Allais un ange. Toute réticence de l'avocat à prendre notre dossier a fondu lorsque ma mère s'est pratiquement effondrée en pleurant et en racontant qu'elle n'était pas en mesure de tenir sa petite-fille dans ses bras. J'ai donné un accompte à l'avocate et elle s'est mise au travail. Il ne nous restait plus qu'à attendre. Nous avons décidé de ne pas passer le week-end à El Paso, nous avons donc repris la route et nous sommes allés dans le parc national de Big Bend. Bien que nos pensées soient tournées vers les événements d'El Paso, nous avons passé un week-end incroyable à admirer les paysages de ce parc calme et magnifique, situé sur le fleuve Rio Grande. Quatre jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'administrateur de Madame Harper. Nous devions nous retrouver dans son bureau mardi matin pour préparer une audience mardi après-midi devant un juge. Gladys Harper n'a pas chômé. Elle avait même une déclaration signée de Tron Miller attestant que Alley l'avait quittée et avait complètement rompu toute relation entre lui et Tina, j'ai appris plus tard que Tron avait fait cela à une condition, Tina devait être informée que Tron ne l'avait pas abandonnée et qu'il l'aimait. Nous nous sommes retrouvés dans le hall du palais de justice et nous sommes rentrés dans le bureau d'un juge. Je ne suis pas naïf, dès les dix premières minutes, il était évident que le juge et notre avocat entretenaient d'excellentes relations de travail. Nous avons répondu aux questions du juge, puis Madame Harper a précisé qu'à ce stade, nous ne cherchions qu'à obtenir un entretien préliminaire avec Tina pour rétablir le contact et que nous étions tout à fait disposés à ce qu'un travailleur social désigné par le tribunal nous accompagne à cet entretien. Madame Harper a déclaré au juge, compte tenu des actions passées de Madame Turner, qui a refusé au clean tout contact avec Tina et a ensuite fait de même avec Tron Miller, nous demandons que Alain Turner ne soit pas informée à l'avance de la réunion, car elle en profiterait très probablement pour retarder la réunion et empoisonner encore plus l'esprit de Tina contre les clean. C'est là que cette relation de travail et tout l'argent que nous avons versé à Harper ont porté leurs fruits, vous auriez pu m'assommer avec une plume lorsque le juge a accédé à la demande et fixé la rencontre au lendemain après-midi. Nous devions aller chercher Tina à son école avec l'ordonnance du juge en main et nous serions raccompagnés de Madame Harper et d'une assistante sociale. Nous aurions trois heures pour emmener Tina dans un café local et parler avec elle, puis nous la ramènerions chez elle. En sortant du palais de justice sous le chaud soleil du Texas, je ne me souviens pas m'être jamais sentie aussi légère et heureuse qu'à ce moment-là. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas serrer Madame Harper dans mes bras. Elle m'a dit qu'elle travaillait déjà sur les documents nécessaires à l'établissement d'un droit de visite pour moi et mes parents. Nous nous rencontrerons demain à 13h45 dans mon bureau. L'assistante sociale vous accompagnera à l'école. Une fois que nous aurons récupéré Tina, je vous quitterai, l'assistante sociale restera avec vous jusqu'à ce que vous déposiez Tina à son domicile. Ne faites rien d'ici à demain qui puisse tout gâcher. Restez sobre, restez cool. Quoi qu'on dise ou qu'on fasse, surtout quand la mère de Tina réagit de manière excessive, restez calme. Nous comptons sur elle pour faire ou dire quelque chose devant l'assistante sociale, ce qui nous aidera lorsque nous demanderons un droit de visite. Traitez l'assistante sociale comme si elle était votre amie, car elle peut l'être lorsque l'affaire sera renvoyée devant le tribunal. Le juge vient de nous offrir un cadeau précieux, traitez-le comme tel. Sur ce, elle est partie. J'ai serré maman et papa dans mes bras et je les ai remerciés une dernière fois de m'avoir aidés. Les 22 heures suivantes ont traîné. Nous sommes restés près de l'hôtel et avons pris un repas léger au restaurant de l'autre côté de la rue. Une partie de moi s'attendait à ce que quelque chose de grave se produise. Allions-nous nous présenter à l'école de Tina demain et découvrir qu'elle n'y était pas ? Mes parents ont fait de leur mieux pour me calmer, mais je pouvais lire l'appréhension sur leur visage. Nous sommes arrivés au bureau de Gladys Harper à 13h30. Cinq minutes plus tard, une femme hispanique, petite et corpulente, est entrée dans le bureau. Madame Marie Hernandez s'est présentée et a passé quelques minutes à expliquer comment elle allait observer sans être intrusive. Elle s'est montrée très prévenante à l'égard de ma mère, la traitant avec la gentillesse qu'une grand-mère manifeste à l'égard d'une autre. Madame Hernandez nous a également donné de précieux conseils sur la manière d'aborder Tina après une séparation aussi longue et traumatisante. Plus tard, nous nous sommes félicités d'avoir suivi ses suggestions, j'étais très inquiète de la réaction de Tina à l'idée de me revoir. Nous sommes arrivés au bureau de l'administration de l'école 30 minutes avant la fin des cours. Le directeur et le directeur adjoint ont examiné l'ordonnance du tribunal, appelé le bureau du district et consulté leur service juridique avant d'accepter que Tina parte avec nous. Tina a été sortie de sa classe 10 minutes avant la sonnerie de fin des cours et emmenée dans le bureau par le directeur adjoint. La première personne qu'elle a vue a été ma mère, et les yeux de Tina se sont illuminés lorsqu'elle a reconnu sa grand-mère. Nana. Tina s'est précipitée dans les bras de sa grand-mère, tandis que maman se mettait à genoux pour l'embrasser, toutes deux pleurant à chaudes larmes. Tina a levé la tête lorsqu'elle a vu mon père s'approcher d'elle. Papa. A crié Tina. Quand elle a appris à parler, elle ne pouvait pas dire « grand-père » correctement et a commencé à l'appeler « papa », le surnom est resté, et nous l'avons tout trouvé attachant. Papa a pris Tina dans ses bras et l'a embrassée, puis il lui a fait un bisou sur le nez. Puis Tina a regardé vers moi, qui me tenait à l'écart. « Papa. Mon apparence avait tellement changé depuis la dernière fois que nous nous étions vus que son hésitation était compréhensible. » C'était l'un des conseils que Mme Hernández nous avait donné, laisser Tina voir ses grands-parents en premier, car ils avaient la même apparence qu'il y a cinq ans, et les grands-parents ont toujours ce lien spécial. Je me suis agenouillé et j'ai tendu les bras, priant silencieusement pour que mon étreinte soit bien accueillie et retournée. Tina s'est précipitée dans mes bras. Nos retrouvailles ont été interrompues lorsque le directeur adjoint est entré dans le bureau avec Alé, qui avait attendu dans le parking de l'école pour venir chercher Tina. Alé a jeté un coup d'œil dans la pièce et s'est mise en colère. « Qu'est-ce qui se passe ? Que faites-vous tous ici ? » « Laissez Tina tranquille. » Mme Harper est intervenue avec Mme Hernández à ses côtés. Mme Harper a tendu à aller une copie de l'ordonnance du tribunal. Mme Turner, il s'agit d'une décision de justice qui autorise le père et les grands-parents de Tina à lui rendre visite pendant trois heures aujourd'hui. Ils seront accompagnés par Mme Hernández, des services de l'enfance du comté, pour veiller à la sécurité de Tina et au respect de l'ordonnance, qui exige que Tina vous soit rendue dans les trois heures, à compter de maintenant. Alé a regardé les papiers mais ne les a pas lus. Elle a jeté les papiers à Mme Harper. Je me fiche de ce que disent ces papiers. Vous ne pouvez pas venir ici et prendre ma fille. Alé a pointé du doigt mes parents et moi. Ces gens n'ont rien à faire ici. C'est ma fille. Alé a attrapé Tina, qui s'est cachée derrière ma mère. Mme Hernández s'est rapidement avancée devant Alé. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Alé lui a crié dessus, utilisant un langage offensant sur les origines et l'apparence de Mme Hernández. Mme Turner, voulez-vous que j'appelle la police ? Si vous continuez à vous comporter de la sorte, je peux vous assurer que vous serez mis en prison jusqu'à ce que vous puissiez vous calmer et cesser de menacer les gens. À ce moment-là, la directrice adjointe est intervenue et a fait de son mieux pour calmer Alé. Elles sont entrées dans son bureau et nous en avons profité pour partir avec Tina et Mme Hernández. Nous nous sommes assis tous les quatre dans un petit café à quelques rues de l'école. Mme Hernández était assise à une table voisine. L'un des autres conseils que Mme Hernández nous a donné était d'entamer la conversation avec Tina après tant d'années d'éloignement. Nous avons suivi son conseil et cela a fait une grande différence. Tina n'a pas semblé effrayée par notre présence, mais mon cœur s'est brisé lorsque ma petite fille, les larmes aux yeux, a demandé, « Papa, comment se fait-il que tu ne m'aies jamais appelée ou écrite ? Pourquoi n'ai-je pas reçu de carte pour mes anniversaires ? Heureusement, j'étais préparé à cette éventualité. J'ai sorti du sac à main de maman une grande enveloppe en papier rembourré. Tina, j'ai pensé à toi tous les jours où nous étions séparés. Voici toutes les lettres que j'ai envoyées, toutes les cartes que j'ai envoyées. Chaque carte et chaque lettre m'ont été retournées. Ta mère les a toutes renvoyées, elle ne voulait pas que moi ou tes grands-parents fassions partie de ta vie. Par deux fois, j'ai engagé des avocats pour qu'elles me laissent te parler. J'ai montré à Tina les enveloppes, chacune portant le message manuscrit de Allé, retour à l'expéditeur. Mais pourquoi a-t-elle fait ça, papa ? Je voulais répondre, parce que ta mère est méchante, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je lui ai pris la main et je lui ai dit, « Tu devras demander cela à ta mère un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, parlons-en ensemble, toi, moi et tes grands-parents. Nous t'aimons tous et nous voulons savoir comment tu te débrouilles à l'école, le nom de tes amis, si tu fais du sport. Les trois heures ont filé à toute allure. Nous sommes montés tous les cinq dans la Lincoln de papa et nous sommes allés chez Allé, où nous sommes arrivés à l'heure prévue. Allé se tenait sur le Porsche d'entrée, fumant une cigarette, l'air en colère. J'ai garé la voiture sur le trottoir quand Tina a demandé depuis le siège arrière, « Je veux te montrer ma chambre ». J'ai regardé Allé sous le Porsche et j'ai répondu, « Je ne sais pas si c'est une bonne idée aujourd'hui, Tina. On dirait que ta mère ne veut pas de nous dans ta maison. Mais c'est ma maison et je devrais pouvoir inviter des gens dans ma chambre. » Tina avait l'air si blessée que maman a dit, « Pourquoi ne me montres-tu pas ta chambre aujourd'hui, Tina ? Lors de notre prochaine visite, nous pourrons peut-être tous la voir. » Tina a accepté. Madame Hernandez a dit qu'elle devrait les accompagner. Maman, Madame Hernandez et Tina sont sorties de la voiture et ont marché jusqu'au Porsche. Papa et moi ne pouvions pas entendre clairement les mots, mais l'échange était vif. Allé avait l'air intimidante, mais Madame Hernandez l'était encore plus. Après quelques minutes, maman, Madame Hernandez et Tina sont entrées dans la maison. Allé est restée sous le Porsche et nous a regardés fixement, papa et moi. Elle a même fait un geste grossier. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas pourquoi Allé me déteste tant. Nous étions là depuis environ dix minutes lorsque deux voitures de police se sont arrêtées, l'une devant notre voiture et l'autre derrière. Je l'admets, j'ai ressenti un moment de panique, mon implication dans l'incident de Ronald Young allait-elle être révélée ? Quelqu'un n'avait-il découvert que c'était moi qui étais à l'origine de l'escroquerie sur Internet ? J'étais si près de retrouver ma petite fille, et maintenant cela. Alors que quatre officiers sortaient de leur voiture de police, Barry Stewart s'est garé dans l'allée et a couru jusqu'au Porsche. Madame Hernandez les a accueillis à la porte d'entrée. Papa et moi avons regardé les officiers menottés Allé et Barry. Qu'est-ce qui se passait ? Je voulais sauter de la voiture, mais papa m'a retenu. Je vais aller voir, Charlie. Toi, tu restes ici. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Avant que papa ne puisse sortir de la voiture, maman est sortie de la maison, a marché rapidement jusqu'à la voiture et s'est installée sur le siège arrière. Barry et Allé ont été placés dans l'une des voitures de police par deux des officiers. L'un des agents de la deuxième voiture est resté sous le Porsche, tandis que l'autre est entré dans la maison avec Madame Hernandez. Ils sont revenus avec Tina. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Madame Hernandez regardait la chambre de Tina quand elle a repéré un jouet sur son étagère. Elle l'a pris et a posé à Tina quelques questions que je n'ai pas bien entendues. Après que Tina a répondu, Madame Hernandez a pris son téléphone et a appelé la police, lui disant de venir avec deux voitures de police et de se dépêcher. C'est tout ce que je sais. À ce moment-là, Madame Hernandez s'est approchée de notre voiture. Je suis désolé, mais Tina va m'accompagner au commissariat. Nous devons lui poser quelques questions. Appelez Madame Harper pour qu'elle nous rejoigne. Tina restera probablement dans une famille des services sociaux jusqu'à ce que tout soit réglé. J'ai dû demander, qu'est-ce qui doit être réglé ? Que se passe-t-il ? Nous ne le savons pas encore. Je ne pense pas que Tina ait été blessée, mais des objets suspects ont été trouvés dans sa chambre et la police doit enquêter. En attendant, Tina sera en sécurité avec moi. Je vous demande d'être patient. Faites-moi confiance, je ne pense qu'au bien-être de Tina. Appelez Madame Harper. Cela a pris trois semaines, mais nous avons fini par découvrir toute l'histoire et, avec l'aide de Gladys Harper, les choses se sont arrangées pour nous. Lorsque Madame Hernandez a trouvé l'animal en peluche sur l'étagère de Tina, elle a immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'une caméra à distance. Un jouet similaire à celui trouvé dans la chambre de Tina avait été utilisé lors d'une démonstration par les services de l'enfance comme exemple de caméra utilisée par les prédateurs pour espionner les enfants. La question que Madame Hernandez avait posée à Tina cet après-midi-là était de savoir si Barry était déjà entrée, accidentellement, dans sa chambre alors qu'elle était déshabillée. Lorsque Tina a répondu, tout le temps, Madame Hernandez a appelé la police. La caméra a suffi pour obtenir un mandat de perquisition. L'ordinateur de Barry a été trouvé, il contenait plus d'une centaine d'images de Tina. Il contenait également du matériel inapproprié que Barry avait acheté. Heureusement, rien n'indique que Tina ait été blessée physiquement. Barry n'avait fait que regarder avant de se faire prendre. Tina a dit qu'il la faisait souvent asseoir sur ses genoux, mais que jusqu'à présent, il ne l'avait pas touchée et n'avait pas demandé à Tina de le toucher. Dieu merci. Nous avons appris que Barry était un manipulateur classique, il préparait Tina à ce qui allait arriver, probablement en attendant son premier cycle menstruel. Il s'est avéré que Allée n'était pas au courant de la perversion de Barry ni de son espionnage. Elle a ignoré les plaintes de Tina concernant l'entrée de Barry dans sa chambre et a refusé lorsque Tina a demandé à ce que la porte soit verrouillée. Lorsque Mme Harper a déposé notre demande de garde de Tina, Allée a fulminé au poste de police, devant des témoins, que « La petite morveuse essayait de séduire mon petit ami ». Elle se promenait toujours en short et en t-shirt, ce qui n'a pas aidé son dossier à empêcher notre requête. Je ne pense pas non plus que le fait que Mme Hernandez ait répété les propos de Allée à l'école en traitant Mme Hernandez de « Grosse, laide, speak way back » qui devrait retourner au Mexique, est aidée. Le juge Torres a essayé d'avoir l'air impassible, mais cela n'a pas aidé Allée. Mme Harper a tellement empilé les cartes que Allée n'a même pas eu droit à un droit de visite. Deux mois après notre arrivée au Texas, nous partions dans la voiture de papa, Tina attachée sur son siège à côté de maman. Tina et moi avons emménagé dans la maison de mon père. Nous avons dû faire suivre à Tina une thérapie pendant presque toute la première année. Sur les conseils du thérapeute, nous avons même laissé Tron assister au 11e anniversaire de Tina. Le pardon faisait partie des recommandations du thérapeute, ce qui impliquait de permettre à la mère de Allée d'avoir un accès limité à Tina. Ces deux points me sont restés en travers de la gorge, mais après une demi-heure de conversation avec le thérapeute de Tina, j'ai admis que c'était pour le bien de Tina et que je devais faire preuve de courage. Le moment le plus difficile a été celui où Allée est revenue en ville. Nous avons permis à Tina de rendre visite à sa mère chez sa grand-mère à quelques reprises avant que maman ne reçoive un appel de Margaret Turner. Je déteste faire ça, mais je dois te le dire. Allez dis des choses horribles sur toi, Charlie et Hank. Je n'arrive pas à croire que j'ai élevé une personne aussi horrible. Ça me brise le cœur, mais je ne veux pas que tu m'éloignes de ma petite fille. Je pense que Allée ne devrait plus être avec Tina. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Allée a été séparée de Tina, et lorsqu'elle est allée au tribunal, elle a perdu tous ses droits sur Tina. C'était moche, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez jurer et nous menacer tous, y compris Tina et Margaret, avant d'être ennés hors de la salle d'audience par son avocat embarrassé. Notre vie de famille ressemblait à un mauvais épisode de l'émission Jerry Springer. Allée a refusé d'obéir à la décision du juge et s'est rendue pénible, elle s'est présentée à notre porte à des heures bizarres, a ignoré l'ordonnance restrictive que nous lui avons finalement signifiée, et a frappé à notre porte chaque fois que nous n'y répondions pas. Même après avoir passé un week-end en prison, rien n'a changé. La police s'étant révélée peu dissuasive, j'ai décidé de recourir à une autre tactique. Une fois de plus, j'étais assis en face de Juan Price dans un restaurant du centre-ville. C'est 1000 dollars pour se pencher sur elle, 2000 dollars c'est physique, 10 000 dollars c'est permanent. Je ne veux pas qu'elle soit blessée, juste qu'elle parte. D'accord, nous lui demanderons, poliment, de quitter la ville. Juan a accepté l'enveloppe et est parti. Je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'elle ait été retournée au Texas deux semaines plus tard. Un an plus tard, j'ai été surpris d'apprendre qu'elle était retournée vivre avec Barry Stuart lorsqu'il a été libéré sur parole. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Margaret, elle et Barry vivait au Nicaragua après qu'il eut renoncé à sa liberté conditionnelle. J'ai fini par parler de Allée à la thérapeute de Tina. Elle m'a dit qu'il était impossible d'établir un diagnostic à la troisième personne, mais qu'étant donné certains des actes de Allée, il était très probable qu'elle souffrait d'une ou de plusieurs psychoses. J'étais simplement contente que cette femme soit partie dans un avenir proche. Pendant tout ce drame, il s'est avéré que j'avais vraiment acquis une compétence commercialisable pendant mon séjour en prison. Mon père m'a fourni un capital et j'ai pu ouvrir une petite boutique dans un centre commercial, où je faisais de la conception de sites web et de la réparation d'ordinateurs personnels. Aucune entreprise ordinaire n'embaucherait un criminel en lui confiant autant d'informations, mais le fait d'avoir ma propre entreprise a fonctionné. Très peu de mes clients, voire aucun, ont vérifié mes antécédents. Et je jouais franc jeu, sans faire dans ton loop. Je gagnais entre 50 et 60 000 dollars par an, ce qui était suffisant pour payer le loyer de notre appartement et répondre aux besoins de Tina et des miens. Nous sommes quatre ans plus tard. Tina fait du jogging et du vélo avec moi depuis trois ans. Elle va devenir une excellente coureuse de demi-fonds, L'entraîneur de l'équipe universitaire d'athlétisme a des vues sur Tina, l'année prochaine, Tina fera probablement partie de l'équipe universitaire alors qu'elle sera en deuxième année. Tina et moi avons passé un samedi matin à la course cycliste et ludique de Crystal Lake. Un parcours de 25 miles à vélo suivi d'une course à pied de 10 km. Nous sommes restés ensemble tout au long du parcours à vélo, sur les deux derniers kilomètres, nous étions derrière une femme qui pédalait vite, même avec une prothèse de jambe. Tina a fait un commentaire sur le courage qu'il fallait avoir pour concourir avec un tel handicap. Bien sûr, cette femme me rappelait Candy, mais elle avait des cheveux bruns et courts et sa prothèse était très différente de celle de Candy. Je n'ai jamais eu plus qu'un bref regard sur le côté de son visage lorsque nous l'avons dépassé, mais le souvenir de cette nuit avec Candy m'a presque gêné, après tout, j'étais avec ma fille, ce qui n'est pas le moment idéal pour de telles pensées. Nous sommes passés du vélo à la course à pied et 42 minutes plus tard, alors que Tina et moi approchant de la ligne d'arrivée, la femme nous a dépassés et a terminé devant nous. Tina s'est approchée d'elle pendant que nous reprenions notre souffle et s'est présentée. La femme me tournait le dos et a gentiment accepté la main tendue de Tina. C'était génial. Merci. Tina a continué à marcher et à parler, je me suis retenue, ne voulant pas l'interrompre. C'est tout à fait le genre de Tina de se faire un nouvel ami partout où elle va, dernièrement, elle a essayé de me faire sortir plus souvent, et elle entamne des conversations avec des inconnus. Au bout de quelques minutes, ils se sont arrêtés et se sont tournés vers moi. C'était un visage que je ne pourrais jamais oublier. Voici mon père, Charlie Klein. Papa, voici Kazé Sweeney. Candy, devenue Kazé, m'a regardé sans me reconnaître au premier abord, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a interpellé. Enchanté, Kazé. Je lui ai serré la main. Papa, j'ai dit à Kazé que nous allions nous arrêter à cet endroit sur la rivière où tu aimes aller manger. Kazé a accepté de se joindre à nous. J'ai ri, c'est super. Nous nous dirigeons vers le broquet noir, tu le connais. Kazé avait maintenant le temps et se souvenait du moment et de la raison de notre première rencontre. Peut-être que je devrais vous laisser passer un peu de temps entre père et fille. Kazé, c'est très gentil de ta part, mais nous passons du temps ensemble toute la semaine. Je pense que Tina apprécierait la compagnie d'une autre personne de son sexe pour changer. S'il vous plaît, ne décevez pas Tina, ni moi. Venez vous joindre à nous. Tu es sûr, ai-je répondu ? J'ai répondu, dois-je te supplier ? Si papa ne le fait pas, je le ferai. S'il te plaît, viens avec nous. Kazé a souri, d'accord, je te rejoins là-bas. Tandis que Tina et moi placions nos vélos sur le toit de la voiture, j'ai fait une petite prière pour que Kazé ne se contente pas de dire cela et qu'elle nous rejoigne au broquet noir. Elle est effectivement venue, et pendant la demi-heure qui a suivi, alors que j'étais assis à la table en train de manger un hamburger et de boire une bière, elles ont discuté entre deux bouchées comme si elles étaient de vieilles amies. Tina était particulièrement heureuse d'apprendre que Kazé était diplômée de l'Institut d'art, avec une spécialisation en photographie. L'Art Institute est le musée préféré de Tina à Chicago, et l'art est sa matière scolaire préférée. J'ai passé du temps à écouter aux portes et j'ai appris que Kazé travaillait pour une société de marketing en tant que photographe de marchandises dans des catalogues en ligne. La plupart des petits détaillants qui ne disposent pas de leur propre personnel font appel à une agence similaire à celle de l'employeur de Kazé pour mettre en place leur site de vente en ligne. Leur conversation a été interrompue par un jeune homme qui a demandé à Tina si elle voulait se joindre à lui et à ses amis pour une partie de lancée de sacs de fèves. Tina nous a demandé, à Kazé et à moi, si elle était d'accord. « Bien sûr, cela me donnera l'occasion de parler à ton père. » « J'ai accepté et Tina est partie avec le jeune homme, j'ai suivi sa sortie des yeux, heureuse de pouvoir la garder en vue. » « Tu vas avoir du pain sur la planche, c'est déjà une belle jeune femme. » « Oui, mais elle a la tête sur les épaules. » « J'ai confiance en elle. » « Merci de m'avoir permis de me joindre à vous deux. » « Je ne savais pas à quoi m'attendre quand vous m'avez reconnu. » « Je suis contente que vous l'ayez fait. » « Je ne me souviens pas que Tina se soit attachée à quelqu'un aussi rapidement qu'elle l'a fait avec toi. » « Je veux que tu saches quelque chose, quand j'étais dans le métier, je ne réagissais pas aux hommes comme je l'ai fait avec toi. » « C'est la façon dont tu as traité cet homme au bar, puis la façon dont tu m'as traité avec respect ce soir-là. » « Pourquoi ne m'as-tu jamais rappelé ? » « J'espérais que tu le ferais. » « J'ai décidé de lui dire la vérité. » « Je devais d'abord régler mes retrouvailles avec Tina. » « Et quand cela s'est transformé en parent isolé à plein temps, je me suis concentré sur notre relation et sur la santé mentale de Tina. » « Deuxièmement, je venais de sortir de prison et il aurait été facile de tomber amoureux de toi, surtout quand on sait à quel point tu es belle. » « Et tu ne voulais pas tomber amoureuse de moi à cause de ma profession. » « Je n'ai pas dit cela. » « S'il te plaît, ne m'attribue pas des mots que je n'ai pas dit. » « Je suis désolé. » « Vous travaillez toujours dans ce domaine ? » « J'ai décidé d'utiliser une expression plus douce pour décrire les activités de Cazé. » « Non, pas depuis que j'ai obtenu mon diplôme et ce travail. » « Maintenant, j'ai un bon revenu et une assurance maladie. » « J'ai démissionné le jour où j'ai été embauché. » « Mes factures médicales sont payées et j'ai une nouvelle prothèse dentaire maintenant. » « Qu'en est-il de vos parents ? » « Si je me souviens bien, vous étiez en désaccord. » « Vous avez une bonne mémoire. » « Maman est en contact avec moi maintenant. » « Papa a encore du mal à accepter que j'ai passé 18 mois à faire ça. » « Il dit qu'il préférerait hypothéquer la maison et dépenser ses économies, mais je ne pourrai jamais me permettre de faire cela avec elle. » « Cela fait trois ans que j'ai quitté ce travail, et même si cela a pris du temps, papa semble vouloir oublier cette terrible période de notre vie. » « Si vous avez besoin de vous pardonner et s'efforcer de redevenir celui qu'on était avant. » « Vous êtes à nouveau Charlie Klein, un père aimant et une personne merveilleuse. » « Si vous avez besoin de vous pardonner pour ce qui s'est passé en prison, commencez dès aujourd'hui. » « Je t'aime, Charlie Klein, et je ne pense pas que tu aies à avoir honte de quoi que ce soit. » « C'est parti dans votre vie. » « Je t'aime, Rocky Klein, et je t'aime bien. » « Je t'aime 안녕하세요. » « Je t'aime. » Sous-titrage FR ?